Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je reviens pour continuer de discuter de sujets de psychologie transcendantale. Et ce que l'on apprend en train de faire, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'on est vraiment en train de changer de dimension, on est en train d'apprendre à vivre moment par moment dans le présent de l'un. Le présent de l'un, c'est ce qui va nous amener dans la présence, dans cette présence du divin. Et donc c'est important de savoir que l'humanité est en train de se réveiller. Il y a de plus en plus de gens qui veulent connaître cette vérité. Quand il y aura suffisamment de gens qui veulent connaître la vérité, la vérité va remonter. C'est parce qu'en très longtemps, c'était plutôt la politique des moutons. Après ça, il y a les moutons et puis les vaches laitières. Les citoyens sont considérés comme des clients, comme des ressources pour les gouvernements. Ils ne sont pas vraiment traités comme des citoyens, ils sont plutôt traités comme des produits. Des fois, on les envoie à l'abattoir aussi. Donc, il y a vraiment tout ce changement de matrice. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des choses qui sont un peu tendues. Mais de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui recherchent la vérité. Donc, cette vérité va sortir et on va recréer complètement un nouveau modèle de société. Et c'est une réalité qui va avoir un sens. Parce que beaucoup de choses dans la société actuelle n'ont aucun sens. C'est complètement absurde. Il y a plein de choses qui se passent. Mais au fur et à mesure qu'on prend conscience des choses, les choses volent en éclats. Il va y avoir vraiment cette... On se prépare vraiment pour des grands moments de chaos. Mais c'est normal. Il faut passer par là. La seule réalité qui doit avoir un sens, c'est vous-même. Votre réalité. Il faut vraiment transcender les anciens paradigmes moment par moment. Moment par moment par moment par moment par moment. C'est chaque... Pour vivre dans le présent de l'un. Ça va nous amener à une nouvelle manière d'être. Et apprendre à vivre en dehors de la matrice. Vous avez vu ce film, Matrice. C'est une trilogie de films. C'est vraiment inspiré pour nous montrer qu'on est des piles qui servent à alimenter un système. Les gens sont complètement robotisés dans ce système. C'est aussi... Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film. Beaucoup de concepts philosophiques très importants dans cette série de films. C'était inspiré par la caverne de Platon. Qui est aussi un grand... Plus ancien, disons. Mais c'est vraiment l'idée de sortir de la caverne pour aller voir la lumière du soleil. Platon amène quelque chose de plus dans le sens où il explique le salut de l'âme avec cette sortie de la caverne. Alors que ceux qui sont déconnectés de la matrice restent quand même assez enfermés dans une réalité où ils sont en lutte avec toute cette matrice. Mais la matrice apporte quand même l'idée des intelligences artificielles et tout ce qui se passe derrière la scène. Donc il y a beaucoup de choses. Et là, il y a des portails interdimensionnels justement qui nous permettent de sortir de cette matrice. C'est important. Parce que ces portails s'ouvrent de plus en plus. Ce qui permet aux intelligences supérieures de l'univers de nous apporter des informations. Elles peuvent nous donner beaucoup d'informations, d'énergie. Le but, c'est d'arriver à fusionner notre conscience terrestre avec celle de notre moi supérieur, de notre âme. Et d'apprendre à rester dans notre pouvoir, un moment par moment. Et ne plus se permettre de sortir de notre alignement, de sortir de notre équilibre, de sortir de notre contrôle. De perdre conscience sur le pouvoir intérieur que l'on a. Parce qu'il y a vraiment deux systèmes. Ils sont en train de créer des cages énergétiques pour les gens. Tout ce système, c'est invisible. Ces cages énergétiques, où ils essayent d'enfermer les gens, tous ces systèmes. Mais cette cage, elle est juste alimentée par les conflits intérieurs que l'on a. Si on se libère de ces conflits intérieurs, on crée vraiment une situation paradisiaque. C'est un peu la chanson que je vais chanter. Est-ce qu'on vit dans une cage ? Est-ce qu'on arrive à reconnaître l'enfer du paradis ? Est-ce qu'on sait vraiment ce que l'on veut ? C'est à nous de nous autodéterminer. Cette grande question que Shakespeare a posée, être ou ne pas être. C'est vraiment le libre choix, le libre arbitre. Donc, c'est arriver à reconnaître ces choses et développer la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance appliquée quand même. La connaissance vient de la connaissance. La connaissance ne vient pas de l'ignorance. La sagesse vient de l'expérience, la connaissance mise en pratique, disons. C'est vraiment quelque chose que l'on veut développer. Et il y a les sept circuits de la mer, la mer de l'universel qui est au centre de notre univers. Grâce à ces circuits universels, elle arrive à être consciente de tout ce qui se passe dans l'univers. Le premier circuit, c'est l'intuition. L'intuition, même les créatures monocelluleurs sont amenées à faire des choix avec leur intuition. Après ça, on active, le deuxième circuit est activé quand on est à la compréhension. Le troisième circuit est activé quand on développe du courage. On active ces circuits. Ce ne sont pas des êtres vraiment, c'est plutôt des circuits intelligents. Après ça, le quatrième, c'est la connaissance. Le cinquième, c'est le conseil. Le sixième, c'est la vénération. Mais les deux supérieurs, la vénération et la sagesse qui s'activent que vraiment si on arrive à, quand on a un peu évolué, c'est des circuits qui s'activent progressivement. Donc ça, c'est des présences intelligentes qui sont partout dans l'univers et donc on peut les utiliser pour, un peu comme des miroirs, il y a toutes sortes de forces intelligentes qu'on va pouvoir commencer à prendre conscience dans chaque moment. Je vais tirer quelques cartes pour changer un peu, pour voir un petit peu. Il n'y a pas vraiment de temps, le passé, présent, futur, mais il y a des causes, des effets et puis de nouvelles causes qui créent des nouveaux effets. C'est pour ça qu'on peut dire passé, présent, futur. Et là, c'est avec la cache, les cartes de la cache. Et donc, c'est pour vraiment, c'est des cartes pour les utiliser pour changer un petit peu, c'est sur ces mémoires cellulaires que l'on peut avoir. Alors, le passé, c'est la finance. On a quand même ancré cette intention de vivre dans l'abondance. C'est ancré déjà dans le passé. Dans le présent, c'est les voeux. On doit effacer tous les voeux qui ne sont plus en harmonie avec notre voie supérieure et s'aligner avec, faire des nouveaux. Mais effacer tous ces voeux qui nous maintiennent bloqués dans des vieils systèmes de croyances et réactiver le voeu pour la liberté, le voeu pour la lumière, pour l'abondance, pour toutes ces choses. Et le futur qui va arriver, c'est la spiritualité et la religion. C'est l'alignement avec cette lumière de l'un, ce pouvoir de l'un. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. On doit se guérir soi-même et ça nous permet de guérir. Quand on travaille sur la guérison de quelqu'un d'autre, c'est juste trouver le point de santé, le point d'équilibre à l'intérieur de la personne qui, grâce à sa propre volonté individuelle, accepte le fait qu'on lui montre la vérité. Et il l'accepte et il crée cette auto-guérison en réalité. Et l'aboutissant, ça va être la santé. On va trouver une parfaite santé, un parfait équilibre. On va prendre conscience, enlever toutes les causes des choses qui, quand on devient conscient, on peut enlever les causes des choses qui ont pu créer des désaccords à l'intérieur de notre champ vibratoire et revenir à l'état naturel de santé. Alors, s'il y a vraiment une nouvelle lune qui arrive, je trouve ça en Lyon, ça va être vraiment un vortex de guérison qui arrive. Ça va être du 7 au 12, à peu près. Et après, il y a cette pleine lune en verso, le 24. Tout ça, ça va être vraiment très, très puissant. Et après, il y a le 26. Le 26, il y a le nouvel an galactique qui va nous amener, oui, toute la porte du lion. C'est 12 jours sacrés. Il y a ces 12 jours sacrés qui sont au milieu de l'été, dans l'hémisphère nord. Comme il y a les 12 jours sacrés entre Noël et l'épiphanie, en hiver, dans l'hémisphère nord. Donc, il y a vraiment ces 12 jours sacrés. Ça va vraiment ouvrir d'énormes portails. Il faut vraiment être prêt. Le troisième oeil est en train de s'ouvrir. C'est comme ça qu'on réalise la réalité de ce qui est vrai. C'est à travers le troisième oeil. Les yeux terrestres ne font que relater des choses du monde de la forme. Donc, parce que toutes ces forces sombres, en fait, tout ce qu'ils ont peuvent pour calcifier ce troisième oeil, ce champ de vision. La vision, c'est essentiel. C'est vraiment la manière dont ils pensaient garder les émotions négatives et fermer le troisième oeil. C'était leur seul pouvoir. Mais maintenant, le troisième oeil est en train de s'ouvrir, en train de s'élever émotionnellement. Et tu vois aussi que les flashes solaires vont continuer à s'intensifier. Les flashes solaires, ça affecte tout. Ça affecte nos émotions. Ça affecte notre corps physique. Ça affecte la société. C'est vraiment des activations qui arrivent de plus en plus intensément. Et donc, ça permet vraiment d'activer ce soleil intérieur et cette conscience du Christ. C'est un champ collectif d'activation. Pas seulement sur Terre, mais au niveau universel. C'est vraiment cette force de l'amour inconditionnel. Et donc, il faut vraiment arrêter de se concentrer sur ce qui ne va pas, mais se concentrer sur nous-mêmes à la place. Arriver dans notre maîtrise de nous-mêmes, devenir maître de soi-même, maître de soi-même. C'est l'activation de ces codes galactiques, les codes arcturiens, par exemple. Et donc, devenir notre moi supérieur. Et on peut créer des tout petits vortex. Des fois, ça suffit. Un tout petit vortex. On n'a pas besoin de créer d'énormes vortex. Et d'avoir que le cœur, c'est vraiment le point de centrage, le point de communion entre le moi supérieur et le moi terrestre. Donc, on va continuer à chercher l'alignement dans le cœur pour arriver à trouver cet équilibre. Donc, c'est vraiment continuer à écouter la voix du cœur. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais discuter de choses un peu plus terrestres, peut-être. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire, je ne sais pas, des choses qui me sont passées par la tête, d'exprimer. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais en refaire quelques-unes cette semaine. Et puis après, je vais faire une pause. La plus haute sagesse, c'est la co-création. On va pouvoir vraiment, quand on rentre dans le... On prend conscience de nos pouvoirs de créateur quand on rentre dans le présent de l'un. Et tous les gens qu'on rencontre, il y a une co-création d'énergie. On doit apprendre à co-créer nos énergies, pas à travers le conflit. Ça nous enferme, le conflit. Mais si on arrive à cette vision positive, on va créer des choses qui vont faire avancer la matrice. Notre matrice personnelle est la matrice terrestre supérieure. Il y a cette ancienne matrice fantôme qui est en train de se dissoudre. Et puis, il va y avoir beaucoup de chaos quand ça va se dissoudre, d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, le miracle. Comment accepter les miracles dans notre vie ? Accepter, se préparer pour recevoir des miracles, des choses au-delà de ce que l'on peut attendre et comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement. Il faut souffler dans les voiles de l'histoire. C'est notre souffle qui pousse le bateau en réalité. Donc, c'est savoir que le vent est en train de vraiment tourner. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. C'est continuer à lire les signes, suivre la guidance, lire les signes. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille ? Il y a un téléphone, là, dans la bouteille. C'est marrant, il y a un téléphone. Il y a cet oiseau qui essaie de se dire, tiens, il y a quelque chose dans la bouteille. Je vais voir ce que je peux en tirer. Il faut arriver à décrypter les messages, comprendre ce que la vie est en train de nous enseigner. Alors, je voulais dire, c'est parler un petit peu des choses terrestres, parce qu'on m'a posé quelques questions par rapport à tous ces vaccins. Par exemple, ils essayent vraiment de mettre le forcing dans leur agenda de vacciner le monde, mais ils n'y arriveront pas, pas comme ils le voudraient. Parce que déjà, il y a des forces lumineuses qui ont infiltré tous ces fabricants de vaccins et qui ont neutralisé une grande partie de leur fréquence. Il y en a qui sont complètement neutres. C'est des placebos, selon les vaccins. Il y en a qui sont comme des vaccins de grippe, donc ils sont vraiment très légers. Il y en a qui sont assez toxiques, puis il y en a qui peuvent être mortels. Mais enfin, disons que c'est vraiment, ça dépend de la fréquence. Si on a une fréquence élevée, on pourra transmuter n'importe quoi. Il n'y a vraiment aucun, rien ne pourra nous affecter. Et puis bon, si on a une constance suffisamment élevée, on va quand même essayer de l'éviter, de se faire vacciner. S'il y a des gens qui se sont fait vacciner et qui regrettent que vous connaissez, il y a vraiment, il suffit de faire des recherches sur Internet. Il y a toutes sortes de moyens qui sont donnés pour enlever, détoxifier. Mais bon, si les gens sont contents d'être vaccinés, ce n'est pas la peine d'essayer de les convaincre qu'ils doivent se détoxifier. Mais s'ils le veulent, vous pouvez les aider en faisant ces recherches. Je voulais dire aussi que c'est parmi toutes les... On s'est incarné dans toutes les formes et toutes les races galactiques. Toutes les races galactiques, il y en a qui sont dominantes négatives, d'autres qui sont dominantes positives. Mais même dans les choses qui sont dominantes négatives, il y a des forces positives chez les reptiliens, chez les Anunnaki. Et on a dû expérimenter tout ça. Maintenant, on a choisi la forme humaine pour résoudre tout ce paramètre d'Orion, ce paramètre de dualité, de domination, de force, de brutalité, de guerre. Enfin, il y a aussi tout ce sens de l'aventure aussi par rapport à ces paramètres d'Orion. Donc, c'est une question de résoudre tout ça. Et puis, quand même, se concentrer sur les forces de la lumière. Parce qu'on a vraiment fait ce choix. Savoir que toutes sortes d'armes très exotiques, les pouvoirs sombres avaient, ont été détruites. Tout le nucléaire est complètement sous le contrôle des galactiques. Sinon, ils l'auraient déjà fait exploser leur bombe. Donc, depuis très longtemps, c'est contrôlé par les galactiques. Il peut y avoir des petits incidents, mais pas à pas. Il n'y a aucune catastrophe. Parce que maintenant, on a besoin d'enlever tous les pions, toutes les marionnettes de l'obscurité qui sont encore infiltrées dans le monde. La plupart sont des clones, d'ailleurs. Mais ce n'est pas facile parce que dès qu'on en enlève un, hop, il y en a un nouveau qui reprend sa place. Et donc, c'est assez délicat. Ça prend du temps. Mais bon, on est vraiment, il ne faut vraiment pas trop s'occuper de ça. Il faut vraiment s'occuper de soi. Lâcher prise sur toute cette dissolution de la matrice. Et savoir qu'on va être testé encore et encore et encore. Une fois qu'on a passé les tests, on a passé les tests. Mais notre âme va nous tester pour nous préparer, pour vivre dans la cinquième dimension. Parce qu'il y en a qui croient vraiment que le monde et la réalité, c'est ce monde illusoire de la matrice. Et donc, ça va vraiment bousculer quand ça va arriver. Je voulais juste profiter quand même de cette nouvelle lune, qui va vraiment être très, très puissante, qui arrive, qui est vraiment dans ce portail actuellement. C'est vraiment actuellement, jusqu'au 15, il y a ce grand portail de lumière, de guérison, qui va nous amener vers cette pleine lune en verso. Après ça, il y a le nouvel an galactique, l'alignement de toutes ces grandes forces cosmiques. Et le 8 août, ce sera vraiment une sorte d'apogée, d'épexe au niveau énergétique. Donc, continuez à en profiter. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'ai chanté cette chanson qui me dit, il faut vraiment connaître la différence entre le paradis et l'enfer. Est-ce qu'on peut reconnaître la différence ? Est-ce qu'on peut vivre dans une cage ? Ou est-ce qu'on préfère être libre ? Donc, choisissez, faites la paix en vous. Et ça, ça libère, la cage se dissout. Il n'y a plus de cage, en réalité. La liberté a toujours été donnée sur le point d'accès vertical de la lumière. Donc, c'est vraiment concentrer, arrêter le pendule de la dualité. Respirez, et puis faites la paix en faisant la paix. On arrive vraiment... Plus on pratique ça, on voit des résultats assez rapidement. D'ailleurs, ça me fait plaisir de voir dans vos commentaires que certains des exercices que je donne, en les mettant en pratique, vous pouvez voir des résultats quand même. Parce que des fois, ça prend plus de temps que d'autres. Mais c'est quand même bien de pouvoir voir à court terme des résultats quand on commence à choisir une voie qui est beaucoup plus lucide, en se concentrant sur notre bien-être, en lâchant prise sur toutes ces choses illusoires qui peuvent nous entourer. Voilà, je chantais cette chanson. Pour finir, c'est une chanson de Pink Floyd, qui quand même nous rappelle un petit peu le... Pink Floyd, on a beaucoup essayé de parler, depuis très longtemps, on essaie de libérer, de faire prendre conscience aux gens qui sont dans une matrice et qu'ils ont besoin de prendre conscience d'autres choses, de sortir de la caverne de Platon. Ça s'appelle « I wish you were here ». So, so you think you can tell Heaven from hell Blue sky from pain Can you tell a green field From a cold still rain Smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to trade Your heroes for ghosts Hot ashes for trees Hot hair for a cool breeze Cold comfort for change Did you exchange A walking part in a war For a leading role in a cage Oh, how I wish you were here We're just two lost souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over the same old ground Have we found Same old fears Wish you were here Nous sommes deux âmes perdues Dans un bocal à poissons Donc voilà, on cherche à se retrouver Et on va attirer naturellement Tous ceux qui ont besoin Avec qui on doit On pourra partager Toutes ces expériences Toutes sortes de nouveautés arrivent Bien que beaucoup soient encore cachés La vie nous prépare des surprises C'est pour ça qu'elle a besoin De cacher beaucoup de choses Et donc c'est vraiment une carte La carte finale C'est le 3 de Ariel Ariel, l'archange terrestre L'archange des miracles Qui nous dit Faites ce que vous aimez Concentrez-vous sur ce que vous aimez Ne lâchez prise sur toutes ces choses Que vous n'aimez pas Le plus possible Évolution professionnelle et artistique Travailler en équipe et coopérer Donc c'est vraiment Il ouvre la boîte de Pandore Là ici Cette magnifique Bon, c'est pas vraiment C'est pas la boîte de Pandore Mais enfin C'est une petite boîte Où il y a toutes sortes Cette fée à l'intérieur Et donc c'est C'est vraiment de découvrir Toutes ces De rendre les choses plus belles Plus agréables Travailler en équipe Coopérer Déléguer Se pouvoir flotter Avec le courant Et donc Il va vraiment y avoir Ce nouveau sens De la sociabilité Du retour du travail en équipe Et donc Des nouvelles connexions Au niveau de l'âme Qui vont nous permettre De fluidifier Et de vraiment rentrer Dans un état de gratitude Pour la vie Peu importe le chaos Qui va se passer dehors Nous on sera vraiment Dans notre Si on apprend A rester centré On sera vraiment Dans une position D'équilibre Et de balance Savoir que le coeur Est toujours A besoin C'est là vraiment Le point d'équilibre Je vous salue Je vous remercie Je vous souhaite Une excellente journée Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada